Round 3 les amis, round 3, round 3 ! Il y a du lourd sur la table de Pierrot ! Après le vice-champion de France qui vient de quitter la table, on se retrouve avec un des meilleurs joueurs français rebelles, à savoir David, que vous connaissez bien sur la page, qui va s'opposer à Oktober, que vous aviez déjà vu jouer à Besançon. Donc encore un France-Allemagne. Allez c'est parti les amis pour le Round 1. Maintenant, là c'est sérieux là. C'est gentil. On voit qu'Oktober a gardé le... Il a l'habitude. Standing Order. Contre un Assault. C'est vers nous en fait. C'est dans notre sens mais on les reconnaît bien. Mais ça va, on les reconnaît. Standing Order et Assault. Démarche très classique. Ça se sent le cul. Et le Assault n'est pas surprenant. Il a un bon contrôle sur ses Acti. Ouais. Ça réclame un contrôle d'Acti sur ses... Combien il y a d'Acti de chaque côté ? C'est 10-10, 10, quelque chose comme ça. Ouais sensiblement. J'ai parlé, j'ai donné les Acti. Je crois qu'il y en a une de plus pour 8, je crois. Ah super. Donc au niveau des cloques, on est à 57 pour David et 55 pour Oktober. Moi j'adore les tokens d'Oktober. Ouais, c'est classe. Bonsoir. It's so beautiful. Il a donné les ordres 2T47. Peut-être ta question, je ne sais pas si tu arrives à voir. Toi du dessus là. Et R2. Non, les 2T47 pour moi. Je ne sais pas s'il y a les R2 et les 2T47. J'aime de voir. Moi je trouve que la latte en sombre, elle fait trop belle sur la table. Ouais, elle fait une full zork. Moi non plus. Moi non plus. Non, mais le well compact du CF, je n'ai toujours pas. Ah, tu ne l'ajures pas ? Ah, bravo. Ah, je ne l'ai pas vu. Là, ça va être une partie très 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 agressive. Bon, David a omis de lancer les dés sur la piste. Ce n'est pas grave. Non, non, ce n'est pas grave. Donc il a cover 1, donc ça fera 5. 5 saves. Ça tape dans le dur direct. Ah, c'est parti direct. Oui, le T47. C'est parti direct. Une seule save. Donc là, on voit, il lui a dit, je viens de te mettre 4 PB et tu en as 8, c'est ça ? Tu sens le moral qui... Ah, c'est énorme. Là, c'est Djin qui sort du véhicule avec K2 qui... Félicitations. Et là, il a mis que deux tokens. Ah oui, c'est un token de 3 et un token de 1. Pardon. Et là, il y a le deuxième T47. Bon, certains ont pas fait un même score. Mais, comme je disais, Kassian peut encore un petit peu, tu vois, donner de la clite. Il n'est pas sans armes encore après ce gros shoot. J'aime quand on connaît ces classiques coco. J'ai dit de chercher un café, mais tu ne le bois pas. Si, si, je le sirote, mon ami. Pour qu'ils tiennent tout le game. Oh, lâche. Ah, je sais. T'as cru qu'ils allaient jusqu'au T2, là ? Ben là, vu comme c'est parti. Alors, si on détruit la latte, est-ce qu'on détruit Dark Vador avec... Non, il tombe avec un PB en moins. Donc, idéalement, t'aimes bien qu'il tombe loin, tu vois ? C'est ça. Tiens, la latte direct. Alors, punaise, le placement... Ah, ben, de toute façon, il n'a pas le choix. Il vient de se faire agresser direct sur la latte. Non, mais les socles, ils vont tellement... Il n'a pas le choix. Il faut qu'il joue la latte tout de suite. T'as pas moyen de zoomer, là, un peu, sur la latte, tu vois ? Non, c'est bien. C'est rien, je vais zoomer en numérique, ça va dégrader l'image. Je trouve qu'il y a l'énorme, la truc. Et sur ta vidéo, on dirait qu'elle est toute petite, tu vois. C'est le Dark Vador. C'était pas noté, mais je pense que c'est le Commandant. Ouais. Parce qu'actuellement, on est beaucoup plus sur des métas Vador Commandant. Donc, c'est le Vador à un mouvement. Oui. C'est l'agent. C'est l'agent qui est là ? Ah, c'est l'agent là pour le coup. Donc, deux mouvements. D'accord, parce que c'est vrai que c'était classique. C'est bien le deux-move. Oula ! Deux-move direct. Hello there. Là, ils se font un petit Top Gun, c'est qu'ils sont en train de se prendre en photo, les deux pilotes. Bâche. Ah ouais, direct, quoi. Dans la voiture. J'irai à chercher une taille. Les amis, ça commence sous direct. Alors, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vos petits goodies aussi, moi ? Oh là là ! N'est-ce pas ? Pour le live, monsieur. Donc, vous avez le petit résumé d'une attaque. Oh, ça, ça me plaît. De tirer de corps à corps derrière. Mais ça, il faut l'aider tout de suite, ça. Je sais, tu vois, voilà. Et les petites cartes goodies que j'ai faites. Mais oui, mais on en a besoin tout de suite, de ça. Voilà, tu vois. Ça, c'est du manger immédiat, ça. Exactement. C'est magnifique. Donc, voilà, le résumé des dégâts vécu, qu'on ne sait jamais, tu sais. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Format carte de jeu, comme ça, tu le mets dans ton deck de bataille. Et ça, c'est... Je joue carte de commandant. Le résumé des objectifs. Hop là. Des petits trucs bien pratiques, bien vus. Ah oui, non, mais carrément. C'est sûr qu'on se pose tout le temps, tu vois. Alors, en fait, les amis, on vient d'avoir ce qui était prévu dans le Welcome Pack. Et donc, il y a Letty qui a créé un résumé des interactions uniques. Donc, par exemple, ça vous dit si vous jouez des soldats, des soldats en position, des soldats créatures ou des véhicules de tout type, en quoi elles sont pertinentes en fonction des objectifs. Ça correspond un peu à ce qu'on avait fait au niveau de notre émission du Sarlac. Sinon, on a la résistance aux dégâts des véhicules. C'est la question qu'on se pose toujours de savoir si les véhicules... Qu'est-ce qu'ils souffrent quand ils sont au-dessus de leurs dégâts véhicules. Et puis, on a une belle fiche qui nous permet d'avoir un résumé d'une phase d'attaque. Tu vois, ça génère du pion, là. Petit calculé de odds à la part de K2. Le Timor qui travaille sur le Cassian. Les deux se retrouvent avec beaucoup de choses. Et une visée sur le Cassian. Effectivement, là, on n'est pas sur une partie d'X-Swing, si tu veux. On ne met pas trois jours à se taper dessus. Ça a fait round one. Boum. Direct. Trois dans la latte. Avec des avions, en plus. Quatre dégâts dans la latte, direct. Trois dégâts dans la latte. Avec T-47. Un T-47. What ? Un T-47 qui tire, trois dégâts. Un T-47 qui tient. Ça va là-haut, tu te calmes ? Toi, là, maintenant, il se fait un petit tobogne, tu vois. Ah oui, non, non, le T-47, il a rêvé, il a tout lâché d'un coup. Le mec, il avait un bouton surcharge, tu vois. Rien du tout. Je l'ai la sauce. Tu sais, là, il y a deux travers qui se sont rejoints devant. C'est un petit... Non, non, le T-47, c'était chiant, mais... Allez, on se concentre. David, il joue avec une belle pochette qui commence pour avoir ces pions d'ordre. Ça me permet de vous rappeler que vous avez 10% avec le code Pierrot sur le site de qui commence, quand même. Et que du coup, on peut précommander certaines choses. Et que vous pouvez préco les sorties du mois de juin directement sur le site. Alors, n'hésitez pas. Après, David a toujours tendance à démarrer comme une bombe, c'est parti, et il déconcentre... Fais attention. C'est du rebelle, donc c'est pas évident. Ouais, mais dans la région, c'est pas évident. C'est sûr que là, tu commences par 4-5. C'est moi ou il lançait des hors-piste ? Non, 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 non. Jouez, jouez. Fais pas... Les dés, concentrez pas. Est-ce que ça va pour vous ? Ouais, c'est parfait. Sans le Wi-Fi ? Sans le Wi-Fi ? Ouais, ça va, ouais, ouais. Donc là, vous voulez qu'on reste comme ça ? On reste comme ça. On reste comme ça ? Parce que là, je suis en plein stream. D'accord. Si vous touchez, je risque de perdre mon mot aussi. Non, mais dans ce cas-là, on touche à rien. Ça marche très bien. C'était du confort, le Wi-Fi. C'était du confort. C'est tout. Mais là, tout marche ? Non, tout marche, ça va très bien. Parfait, ça marche. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. On est chouchouté quand même ici. Ouais, ouais, non, non, tu vois. Ton petit café, là. C'est bien, tu le bois. Je te surveille. Ah, oui, oui. J'ai intérêt. Vous me faites engueuler. Ok, donc là, il a bougé son strike. Ah, oui. Il a déplacé son strike de l'autre côté du bâtiment. Ouais, il est derrière le vapo, en fait. Exactement. Pour s'ouvrir une nouvelle ligne de vue. Alors, comme il y a du cover, de toute façon, voilà. Il est venu, en fait, il était là. Et il l'a déplacé pour venir se striker ici. Voilà. Et s'ouvrir, du coup, une ligne de vue comme ça. Ça fait un sacré déplacement. Ouais, ouais, c'est un sacré jump. Comment il a fait ? Bah, écoute... Pour pouvoir se déplacer et pouvoir tirer. Du coup, tu crois. Ah, super. Deux touches. Donc, un critique. Ok. Pas de défense. Pas de défense. 3, 4, 5, 6. Ah, il est déjà en mode résilience, tu vois. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir nous décrire ça, du coup, Pierre. Il est à vierge. Donc, comme il a fait un... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a atteint son seuil de dégâts de véhicule. Il a dépassé. Donc, il est hors d'usage puisqu'il a lancé un dé rouge. Il a fait un résultat vierge. Et donc, l'unité est hors d'usage et reçoit un pion hors d'usage. Une unité hors d'usage ne peut pas reculer et doit dépenser deux actions, se déplacer pour effectuer un seul déplacement. C'est chaud pour une latte. La speeder. Ouais. Tu peux compter sur le speeder. Il n'y a pas mauvais. Et... Bon, elle est plus ou moins là où elle aurait dû être. Voilà. C'était... Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle ait une arme détériorée, quoi. Ouais, par exemple, ça, voilà, tu le sens bien, tu vois. T'es où, je vois bien un truc, vous ne pouvez pas débarquer vos unités, tu vois. C'est le machin qui te met la rage, tu vois. Il a endommagé. Le truc qui te met bien la rage au dent, tu vois. Bon, il a perdu en mouvement. C'est vrai que c'est... Voilà, il est là. Là où il est, il va stand-by et il va tirer. Il l'aurait eu juste avant. Je pense que là, c'était pas pareil, tu vois. Il me semble qu'elle a speed, hein. Ok, donc là, il est en train de déplacer son équipe de Snow qui est associée à un strike. Oula, c'est quoi ce petit chat ? Ah, d'accord. Ouais, ça n'intéresse pas, les streams. Non, non, ça... De toute façon, là, il doit faire son mouvement, il tient. Non, non, c'est pas un problème, Octobah. Oh, non, Octobah, joue avec toi. C'est pas un délis. Deux critiques. Donc là, une fois de plus, on est sur un joueur qui a des dés transparents, mais comme je connais les... Voilà, on est sur des joueurs de haut niveau. Donc on va pas les déstabiliser à vouloir changer de dés. On a autre chose à faire. On est là pour streamer. On n'est pas là pour s'imposer. On est là pour porter le game. Ce que je veux pas, c'est les déstabiliser. Donc le mec a l'habitude de jouer comme ça. Il joue comme ça, pendant. Donc là, ça va, on arrive maintenant qu'on est... Ouais, puis en plus, il les lance devant nous. On entend les résultats, donc on peut vous les porter très facilement. Qu'est-ce qui va au base contact ? Je viens de recevoir une publicité Pizza Hut, comme quoi j'ai trois pizzas offertes, voilà. C'est peut-être le moment. On va manger les pizzas ce soir, c'est ça ? On va se commander un Space Bowl. Le petit mouvement de recul stand-by. C'est des mouvements assez classiques chez les rebelles. Ça, stand-by beaucoup à Rebelle. Évidemment. Elle l'a maintenant. Elle l'a maintenant, elle l'est. Surtout que là, on a vu... Là, on a une touche. Il a sorti une réglette. Là, il calcule le Vador bientôt. Là, il y a un Vador qui a l'air chaud-bouillant. On l'a vu passer. On l'a vu passer. Allez, un dégâts sur le premier T-47. Ça tient. Là, j'ai vu qu'il... On est à charge, elle l'atte, on dirait, avec toutes ces trous. Là, je vois la... Le Vador n'est toujours pas débarqué. Non, mais on se voit. Oh, oh. Il y a un Rebelle qui sent plus ses jambes. Pour moi, il est mort. Ça dépend, est-ce qu'il a des cornes et qu'il est rouges. Qu'est-ce qu'il cherche ? Là, il a bougé son chef d'unité pour prendre la portée. Mais les mecs, ils restent bien derrière pour garder le couvert. Évidemment, évidemment. Eh, c'est pas mal. Deux critiques. Deux critiques netives comme ça, c'est bon. C'est bien. Et voilà. On a deux PB de plus qui tombent sur le lap. Ah, je crois que... Il me semble qu'elle est morte, non ? J'ai la nette impression que... Elle est morte. Elle était là, elle était là, elle était là que pour porter Vador. Elle est morte, elle est morte. Je suis triste parce que, tu vois, c'est un peu comme les... Comme les flits de Troopers, tu vois. C'est des films que j'aime, que j'aimerais voir fonctionner. Et il y a des mecs qui saccagent la game, tu vois. Attends, attends, attends. Je pense qu'elle a fait son job. L'objectif, c'était d'aller pomper Vador. Par contre, là, il est vraiment tout seul. Il est hyper esselé. Après, voilà. C'était une la jetable. Vous avez une wound et une suppression. Accessoirement, il perd la latte, oui, mais il perd Commander Price aussi. Oui, parce que tu l'as dit, il y avait Commander Price dedans. Il se prend un dégât et il se prend une surge directe. Une suppression. Oui, une suppression. S'il se prend une surge, j'ai fait de comptoir. Je suis fatigué. Et comme dit Coco, la latte, latte. Ah ben, total. Elle a pris la voie lattée. La latte, latte. Il va tenter de passer par la porte, Vador. Il va tenter de passer par la porte. Comment va-t-il ta main ? Comment va-t-il ta main ? Ah mal, parce que je ne suis pas là. C'est vrai ? T'as un peu triste, surtout que là, je pars 4 jours. Oh, c'est fou. Je rentre lundi vers midi chez moi. Ah ouais. J'ai parti le vendredi 9h. Ah ouais. J'ai pitié un peu. On fait un petit point que l'eau qu'on est à 47,47. T'as vu, tu la vois mieux que moi maintenant. Oui, là, maintenant, je la vois super bien. C'est moi qui étais à des presets tout à l'heure, t'as pas vu. Qu'à Force ? Oui, Use the Force, Badawan, Use the Force. Bon, là, ils se font mal à la tête. Je ne pense pas que tu puisses t'attendre de perdre ta latte T1 comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, ce qui, à mon avis, est déstabilisant, c'est que ce n'est pas tant d'avoir perdu la latte et d'avoir son Vador au sol. C'est de se retrouver à jouer Vador sans avoir misé une carte Vador. Oui, qui plus est. C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec un type dans la pampa. Il est dans la pampa, 8 circuler, et il y a un T47 qui n'a pas joué. Voilà. Et le T47, c'est le genre de truc qu'il aime bien le Kratos. Ah, grave. Il te fait un pool 2D assez méchant. Grave. Donc là, tu as un petit peu la pression, tu vois. Donc là, ce qu'il cherche, je pense, c'est un déplacement pour se mettre à couvert du T47 bleu. Moi, je sens bien le Vador qui claque un petit R2, tu vois. Oui, oui, aussi, c'est possible. En fait, le T47 bleu est trop emmerdant. Il y a le petit R2 qui est de l'autre côté de la porte, à côté du token, juste devant October. Donc, il va essayer de passer à travers la porte. Mais bon, voilà, quoi. Ah oui, et puis tu as les rebelles qui sont en stand-by, là. Mais carrément, carrément. Puis R2, il a un taser, tu vois. Non, mais c'est un plan. Franchement, la situation-là, elle est dans la tête, quoi. Comment il va se sortir de ça, quoi ? Il va trouver une solution, tu vas voir. On va kiffer. Il va trouver le petit truc. On va avoir un Vador qui va se cacher, qui va faire, vas-y, viens me chercher, tu vois. Vador, il convertit les adrénalines en défense ? Non. Non, hein. Moi, j'ai que la carte du Vador officiel, mais... Ça, c'est le Vador, c'est pas le bon, ça, du coup. Non, bah, c'est la seuil-là, c'est la jambe, oui. Je crois qu'ils ont gagné ces ladrées en attaque. Je crois qu'ils ont gagné ces ladrées en attaque. Là, Oktober, obligé de bien, bien jouer. Donc, Oktober vient de sortir Mathenne. Parce qu'il vient de battre Mathenne. Oui, je sais. C'est-à-dire que Mathenne risque de pas être en top 8. Oui, je sais. On a créé, donc, il risque de pas être en top 8. Oui, je sais. Oui, oui, mais là, c'est... David nous a dit tout à l'heure, David nous a dit avant le match, je veux jouer à un Allemand, parce que je ne veux pas porter la charge de sortir un Français. C'est bien, c'est super louable. Et du coup, bon, bah là, alors en plus, ils se connaissent. Oui, non, mais OT1, première action, là. Oui, c'est rude. Là, c'est dur. Il cherche, il cherche. Alors, du coup... Ça fait déjà 5 minutes. Disons que l'erreur coûterait beaucoup trop cher. Oui, oui, c'est clair. Il vaut mieux qu'il perde ses 5 minutes de clock. Non, mais là, il parle même. S'il ne fait pas bien... Mais, David... Il ne faut pas que je le dise trop fort, mais là, David est quand même bien, si vous voulez. Ça travaille totalement. Je pense que ça ne suffira pas, Coco. Oui, il va le faire, mais ça ne suffira pas. Après, ouais, s'il reste bien caché là-derrière, il va se prémunir de l'attaque du T47. Mais, il fait un move pour rien, quoi. Il fait un move... Enfin, tu vois, il peut aller se cacher derrière le mur, mais s'il se cache et qu'il ne fait rien, il ne fait rien, quoi. Et tu perds une activation de ta reine, quoi. En plus, il n'y a aucune chance qu'il ait du support, en fait. Ah ben non, là, il est esselé. Il est complètement esselé. Il n'aura pas de support. Ses troupes sont trop loin derrière. Il n'y a pas assez de mobilité sur le reste. Et on a vu qu'une latte VS du T47, bah... On rentre direct dans le dur. Moi, je veux un bout de cap. Mais je pense qu'il joue avec les silhouettes, là. Bon, il a chargé... En fait, il a allé... Il a allé charger... Et force push R2-D2. Qui est juste ici. Bon, voilà. Le pauvre R2... R2, il a combien de PV ? Il a explosé, là. Ouais. Ouais. Bon. Adieu, R2. R2, moins de temps que la latte. J'espère qu'il n'y a pas de plan impérieux avec R2. Chez Rebelle, il n'y a pas de plan impérieux. Je ne comprends pas, monsieur. Mais, mais, mais... Récipice. Bon, après, je pense qu'on aurait dit à David, en début de partie, tu donnes ton R2 et il te donne ta latte, il aurait signé. Ouais, non, je pense que le trade est bon, quoi. Je pense que c'est tout avec un Vador qui est là et qui va être en mode tri. Parce que là, il y a peut-être moyen, toi, qu'avec son T47, qu'il retourne un peu et qu'il arrive à lui mettre une danse, tu vois. Ouais, ouais. Il y a un monde dans lequel... Parce que là, il va pouvoir faire générer du stand-by. Enfin, il a pas mal de clés pour essayer de perturber la game, là. Ah oui, évidemment. Ah, bah, évidemment. L'autre embête, hein. Ah, bah, ouais. David va faire ce qu'on imagine tous, hein. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir... Il risque de devoir prendre beaucoup plus large pour le faire. Il va tenter de le rusher. Donc, ça, c'est sans aucun doute son mouvement obligatoire. Kiffez tout de suite. Donc, comme il contacte le bâtiment, il n'y a plus de cover. Et il l'ignore pour le cover. Voilà. Parce qu'en fait, il va... De toute façon, il le prend par-dessus, il fait un petit hier. Non, mais même, le fait qu'il contacte ce qui sert de cover à Vador, fait qu'il n'y a plus de cover pour Vador. Ça reste, je crois qu'il a fait un bon jeu. Quelle sera la défense ? Oh. Voilà. Non, 50-50 ou des rouges, c'est prévisible. Ah, c'est bien. C'est prévisible. Au moins, il est collé à un bâtiment pour sa surface. Parce que là, il n'aurait pas été collé dans un bâtiment. Vador qui commençait à le suppresser, il n'aurait vraiment pas eu bon. Là, il n'est pas si mal que ça. Maintenant, il faut rééquilibrer pour rien. Parce que son Vador doit pouvoir temporiser tant qu'il y a un petit temps. Mais clairement, les deux T-47 risent de faire demi-tour au pire. Voilà, maintenant, il faut... Après cette histoire-là, il faut lancer les T-47, balayer un peu de la troupe, hein, mais... Parce que là, déjà, le T-47 bleu, il peut réattaquer, puis faire son mouvement obligatoire. Il n'est plus obligé de commencer par ça. Donc le T-47 bleu, il va claquer deux fois Vador de suite. Sous visée à chaque fois. Sous visée à chaque fois. Donc il a tout intérêt à jouer son T-47 tout de suite au prochain tour, au round 2, en premier. Et il va sans aucun doute jouer une carte où il va gagner l'initiative pour pouvoir détendre le T-47 le plus tôt possible et pouvoir re-asmater Vador. Oui, il y a un Vador qui est dans le cul de T-47, où il puisse choper une petite unité rebelle et solée, tu vois. Est-ce qu'il avait pris dans cette sabre pour Vador ? Dans sa liste ? Non, c'est fort chaud. Ah ouais ? On a pris à être un veuant de la force ou pas dans cette sabre. J'en avais parlé justement, dire qu'aujourd'hui, on le prenait plus facilement dans cette sabre en moyenne. Et que c'était un choix particulier. Mais dans le cas où il allait dans des corps à corps, fort chaud est plus logique en fait. Donc là, David a obtenu la réponse, les réponses aux questions qu'il se posait. Il s'est demandé s'il y avait un petit burst of speed qui aurait permis de faire des moves à 3. Et c'est vrai que là, le move à 3, tu n'as pas envie de le prendre. Et il n'y est pas. Et comme il ne l'a pas, ça va. Voilà. Et comme il n'y a pas le lancé de sabre, c'est pareil. Il n'y a pas de lancé de sabre, il n'est pas de lancé de sabre. Il est mal stuffé, ce Vador. Enfin, en tout cas, il n'est pas stuffé pour ce qui lui arrive en ce moment. Il n'est pas stuffé pour la compétences. Parce que concrètement, le Vador, il serait posé au milieu avec son fort chaud qui était pépouse. Le problème, c'est que je pense qu'il aurait dû arriver à descendre d'une fois que les renforts étaient présents. Parliance, la lapte, elle serait encore là. Elle aurait pu faire un voire deux moves. Elle avait soit une unité de rabel, soit une petite strike sous la main. Donc là, il aurait pu faire un vrai carnage. C'est sûr, David Attaque. Place and strike. Ça fait une touche. C'est Cassian. C'est Cassian ? Ça devient un critique avec un pion. Tireur en bousquet, grâce à visée. Cassian est très puissant. Oui, très fort. Il a utilisé une arme spéciale pour shooter. Alors, le sniper est encombrant et normalement, c'est vrai que tu ne peux pas tirer si tu as fait un mouvement. Et là, il se demande si tu peux tirer et faire un move. Mais le souvenir, c'est que tu ne peux pas tirer si tu as fait un mouvement. Juge, on ne prend pas la décision, nous. C'est bon. C'est ok ? C'est clair ? Très bien. Nous, on ne peut pas prendre ce genre de décision. Ok, c'est clair. Donc, en fait, l'histoire, c'est que comme il utilise une arme de snipe, elle est encombrante et il n'a pas le droit de se déplacer après. Et David voulait tirer et se déplacer. En l'occurrence, il ne peut pas le faire. C'est bon, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord là-dessus, parce que j'ai la confirmation de la chaine. Fais gaffe au fond vert. Ok, une touche. Bon, c'est tendu. Il y a des petites tensions, mais c'est parce que voilà, on joue la game, quoi. Ça joue la game, puis ce qui s'est arrivé. Ah bah ouais, là maintenant, October, il va être tintilleux surtout. Là, en fait, il n'a pas le choix. Ah bah non. Pew, 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 zoom, 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 zoom. Vous savez comment ils ont fait les bruits de sabre ? Voilà. Non, il y a Coucou qui me demande les bruits. Les sons. Vas-y, dis voir, c'est quoi un bruit de sabre ? Bah c'est un cordon Jack en mauvaise détail, tu les mousines. Ah ouais ? Donc si tu veux, on peut le faire avec lui. Un cordon de... De Jack. De Jack. De Jack. De Jack. Ah ouais ? En fait, c'est un micro avec un cordon de merde, en fait. Ouais. Et tu fais... D'accord. Allez, on se concentre. Ils ont claqué des micros, quand même, pour faire ça, quoi. Ça ne les donne pas. Il y a Coucou qui savait que c'était des jacks de guitare. Ah, c'est bien, les gars. C'est comme, vous savez comment sont faits les bruits des tirs de T-Fighter. En fait, c'est sur des câbles en acier que tu tapes en fait. D'accord. Tu obtiens un tiuuuu. Et à l'origine, ça devait être le son des moteurs, je crois. Si je ne m'ai vu, je crois que ça avance en ça. Ça va être le son des moteurs des T-Fighter qui au final est devenu les lasers. Je crois que ça avance en ça que ça s'est passé. Allez, une touche, un strike. Strike team du milieu de la table. Qui a haute vélocité, il me semble. Lequel ? Le strike team du... Oui, c'est haute vélocité. C'est un peu haute vélocité. C'est pour ça que les Jedi, les hommes partent. Voilà. Et qui a perforant. Ah oui, oui, oui. Donc, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu prends une touche directe. Il n'y a pas de... Alors, c'est marrant parce que cette game, elle est plus calme dans la salle. Derrière nous. Derrière nous, c'est beaucoup plus calme. On sent que les gens commencent à fatiguer. Et du coup, il y a besoin de plus de concentration et tout le monde est... Tu sais, tu fais ta première game, tu la gagnes. Tu fais ta deuxième game, tu la gagnes. Tu fais, oh, je ne me loupe pas à trois ans. Ouais, ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Alors là, on est sur la petite fête du petit mur qu'on commence à bien connaître. Voilà. Hop. Vous vous rappelez du petit mur ? J'ai dit qu'il jouerait dans l'anglais. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ce petit mur-là, bon, ça va y... Contrairement à Nostris, il ne va pas y rester. Il contourne. Et ça va lui offrir des angles pour tout à l'heure. Donc, voilà. C'est une activation. Ça permet de temporiser. C'est vite joué. Voilà. Surtout le club qui doit se mettre confortable, là. Il y a l'agent qui est là aussi. Il y a un agent rebelle, là. Tout seul. Un agent rebelle. C'est quoi le rebelle tout seul, là, David ? Non, c'est un strike team. Ah, d'accord, je n'ai pas vu. Excuse-moi. C'est la strike. Il y a toujours les chefs qui sont cachés, tu vois. Ah, c'est ça. Alors, là-bas, on active les short troopers qui sortent du bois. Avec de la T21, donc pour T4, je pense que ça va commencer à taquiner du T47. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait le petit critical qui va bien. Alors, October, il a une particularité que vous remarquerez peut-être. C'est que c'est un joueur. Normalement, c'est illégal. Il joue sans carte, oui. Il ne met pas ses cartes sur la table. Il y a beaucoup de gens allemands, je crois, qui le font. Alors, sachez que c'est interdit. Normalement, il faut mettre les cartes sur la table. On ne dit rien, mais voilà. Surtout que normalement, quand on a des consommables. Mais je ne sais pas s'il y a du consommable. Il n'y a pas assez fort chaud et qu'on panique. Allez, David a une serve à faire. Et il a une adrée. On arrive au tour d'eux. Oui. Je ne les ai pas vu enlever les suppressions, par contre. Ok, vous n'avez pas vu en contact, ici. Oui, vous êtes. Oui, mais aussi, c'est un espionable. Ok. Je suis en contact. Je suis en contact. Ok, on est à As de la gâchette. Contre Fear and Death. Vous sentez la peur ou quelque chose comme ça. Oui. Je n'ai pas les cartes, à Jean. Je regarde la carte de Cassian. As de la gâchette. Cassian, il gagne pistolero et un pion visé. À la fin de son activation, il peut gagner un pion en suppression et il gagne un pion en attente. Ah oui, super. Nickel. Quand je vous dis que les cartes de Cassian sont craquées, il a des super cartes. Ah oui, il va gagner pistolero. Il va gagner pistolero. En plus, sur un malentendu, il peut réattaquer après dans le même temps. Mais oui, c'est top. Le pion en attente va être super intéressant à prendre. Ah oui, très. David, est-ce que tu peux récupérer ta carte, s'il te plaît ? Oui. Merci. On n'avait pas les cartes de commandant et de propil, tu m'as aidé ? Ouais, ça va. Tu pourrais me dire merci, tu vois, je vais te chercher un atos, tu vois. Tu as vu tout ce que je fais sur toi ? C'est beau. Voilà. Que de l'amour. Ah, c'est dégueulasse. Chaque résultat, Serge. Quand une unité ennemie a porté 1-2, est en ligne de vue de Dark Vador. En ligne de vue, le Dark Vador s'active, Dark Vador gagne un point de skiv. Il n'est pas loin des unités adverses, je ne veux pas dire. Il ne faudrait juste pas lui tirer dessus, c'est tout. C'est le moment où tu réussis tous tes jets, tu sais. Oui, c'est le moment où tu ne sors pas de blanc. On est d'accord. Ah, il ne convertit rien du tout, même en agent. Mais je me demande s'il ne l'a pas gagné entre-temps, justement. Parce que c'est leur carte qui n'a pas mal changé. Donc là, il joue Cassian. Cassian qui est peut-être un peu tôt dans la partie pour lui. Je pense qu'il va chercher un stand-by. C'est que sa carte lui donne déjà assez facilement un stand-by. Ah, ben non, remarque qu'il est encore en sniper. Donc là, par contre, il ne va pas en finir sur l'activation. Il va bouger, venir sur l'activation. Alors, ce stand-by, normalement, il pourra tirer. Parce que ce ne sera plus dans la même activation. C'est ça. Donc là, tu casses un petit peu. Oui, carrément, c'est génial. Il y a des tricks à faire avec ses cartes. Ça, Cassian, c'est vraiment un très, très bon commandant pour votre armée drobelle. Il est excellent. Un tout petit peu de doigté pour son utilisation. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel et beaucoup de fun, en fait. Oui. C'est ça. C'est que tu peux faire des trucs qui ne sont pas forcément compliqués à mettre en place. Du coup, regarde, du coup, il part en... Il annule le mouvement qu'il avait prévu. Il part dans l'autre sens. Oui, non, mais il y a un Vador, là-bas, à gauche. Donc, il a beau être derrière le mur, l'autre, t'es pas bien. Il se met une visée. Du coup, un K2SO, vu qu'ils sont potes, en profite. Alors, la visée, c'est grâce au mouvement qu'il a fait, il est un tacticien. Oui. Donc, il trigue la visée. Teamwork. Donc, K2SO, comme la visée. On essaie d'être très pointilleux. Et il a un stand-by, il me semble, du coup. Fin d'activation, il a un stand-by. Oui. Donc, il a sa petite visée, son stand-by. Il a sa visée, il a son stand-by. Vador va jaillir. Vador. Boum. Par contre, je crois qu'il lui a pas mis de... On le met souvent avec Sentinelle. Je crois qu'il lui a pas mis Sentinelle, du coup. D'accord. Donc, dès que Vador sort du bois, il se prend une SMAT. Pas forcément dès qu'il sort, parce que, bon, portée 2, il a peut-être moyen de finir au close avant de déclencher. Là, il y a un choix terrible à avoir. K2, je vois qu'il a mesuré rapidement sur K2, mais K2 au close, c'est pas une bonne idée. Tu m'étonnes. K2, si jamais il est pas motivé, tu vois. Mais avec 4-D rouge, hein. Au close, 4-D rouge, hein. Non, là, sort du en-crite. Il a Armure 1. Et, ouais, il sort du en-crite, ouais. C'est vraiment une machine de guerre, quoi. C'est un Terminator, en fait. D'ailleurs, on les a vus sous forme de Terminator dans la série que t'aimes pas. On me demande si... Moi, j'ai... On nous demande si on a un avis sur les 3 jeux allemands qui sont classés. C'est 3 bons joueurs. Voilà. Pour les avoir stream connus un peu, on les a vus un petit peu. Ils sont dans le top 4. C'est très compétitif. Ouais. Et, euh... C'est vraiment du lourd. Ouais. On va dire que quelque part, oui, il a une bonne chance d'avoir claqué cette latte comme ça. C'est vraiment un bon coup de chance pour lui. Parce qu'il y a... En affrontement purement stratégique, c'est chaud. Après, j'ai jamais vu October dans un état pareil. Vous n'avez pas le visuel, mais il est dubitatif, en fait. Il est vraiment obligé de... Il est obligé de se réinventer, là. Ah ouais, exactement. Il avait peut-être plusieurs strates, tu vois, en tête. Après, au niveau clock, il n'y a pas de décalage, hein. Parce que David a pris du temps pour jouer. Donc, on est à 35-35. Ouais, donc il a rattrapé son truc. Il n'est pas si mal qu'à ça. Voilà. J'aime bien l'idée de ses tokens dans la poche arrière, en fait. Du coup, il a décidé d'aller à la pieuche, plutôt que de jouer son Vador. Il n'a pas d'emprincement à voir, je crois. Ben non, non, il faut qu'il attendre. Il ne peut plus prendre le risque de le jouer... Tu ne dois pas le T-47 d'activer comme tu aurais espéré. Je sens la petite arme. Non, on va voir. J'ai confiance en David. Mais bien sûr. Je suis sûr que t'en aimer à voir... Je trouve que le stand-by de Cassian est super bien vu. Ce petit retrait stand-by est très, très bien fait. Allez, rien du tout. Mais ça, c'est le côté terrible de Sniper. Ah, que la fête commence. Oh là là. Allez, un mouvement obligatoire. Oh, s'il fait ça. Bon alors, ce qu'il va tenter de faire, c'est de faire un 180 sauve-ador. Non mais... Il calcule la déflexion, tu vois. Est-ce que le T-47, il a eu une défaite ou pas ? Activer le mouvement obligatoire. Ok. Là, mais détectif quelque chose autour de la d'heure à ce temps-ci, ça ne donne pas trop envie. Il va gagner un plan au ski, voilà. Tu vois, s'il voulait faire le tour, on adore gagner un plan au ski. Je dois être dans un plan au ski ? Oui. Donc tu ne le vois pas, c'est vrai ? Oui. 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 Je ne sais pas qui est Marcus, je ne sais pas si c'est Oktober. Non, c'est Denis, je crois. Ah, c'est peut-être Denis Marcus. Non, parce qu'il y a des allemands qui veulent voir Marcus. Qu'est-ce que David a fait avec son T-47 ? Il a rien fait en fait. Je ne sais pas si c'est Oktober, Marcus. Je ne sais pas qui. Je ne connais que les pseudos. Du coup, j'étais pris par la langue germanique de Goethe. David a fait quoi ? Je n'ai pas vu. Qu'est-ce que David a fait avec son T-47 ? Il n'a rien fait en fait. Parce que si jamais il l'activait, ça donnait des pions esquive. Mais alors du coup, il a joué quoi David ? Euh... Ah ok, excuse-moi. Merci. Ok, donc du coup, Salvador, ça y est, il sort du bois. Salut la compagnie ! Salut Consanga ! Bienvenue dans le chat ! Hey 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 ! On a un Vador qui sort du sous-bois là. Ça y est, là il sort. Toute évidence, il n'est pas à portée pour déclencher le tir de Cassian. Je peux prendre... Mais... Il va vouloir aller chercher... Il va vouloir aller chercher K2SO ? Bah là, il lui faut un corps à corps. Clairement, il lui faut un corps à corps. Ouais, bon, est-ce que c'est une bonne idée de faire un corps à corps contre K2SO ? Bah c'est peut-être une meilleure idée que de rester dans la pampa en fait. C'est clair. Est-ce que... Attends, 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 attends... On va regarder au niveau... Donc là, pour T2, normalement, ça déclenche. Bah... Il n'a pas encore validé son mouvement, je pense. Ah, c'est chaud ça, 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 ça... Hein ? C'est là que tu espères que la carte n'ait pas été ratée parce que sinon elle est dans la merde. Ouais, puisque Cassian, il tire à 1-2. Oui, mais avec son blaster ou... Attends, 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 attends... Ouais, c'est bon, ça tire hein. Ouais, c'est bon. Parce que là, je crois qu'il est encore mode sniper, hein. Allez, c'est parti. Un critique. T'as rapproché la canne depuis ce matin ? Bah, écoute, elle tombe, je crois. Parce qu'on était beaucoup mieux ce matin. On est l'après-midi, quoi. Donc, c'est une suppression. Une seconde... Maintenant, j'utilise ma... Ma attaque ? Oui. Je suis là. Je suis là. Donc, vous êtes en... Je suis là. Oui, je peux récréter. Donc... J'ai pas compris l'attaque. C'est... C'est vrai qu'on le voit rarement porter de l'utiliser. Non. Voilà. On va moins perdre de jet de dés. Parce qu'ils étaient toujours dans les autres. Ouais, ça avait tendance à partir un peu dans tous les sens. Alors, du coup... Là, ça joue un petit force-pouche des familles, j'ai pas ça. Bah, carrément, hein. Ah non, 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 non. Il a envoyé son attaque qui a... Qui a dispersé en français. Ouais. Il a utilisé ses petites... Projections de la force, là. Et... Il a fait un petit mouvement. Il essaie de gagner un peu de... Il les pousse, en fait, c'est ça ? Ouais. Là, il les a tirés vers lui, mais ouais, c'est l'idée. En fait, ouais, il y a ce pouvoir de dispersion où il repositionne lui-même. Voilà. Les troupes, hein. Donc, tu gagnes une sorte de mini-force-pouche. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, maintenant, euh... Il va tenter... Je comprends pas pourquoi Cassian a pas activé... C'est un truc qui est... Si, si, non, non, non. Je crois qu'il a tiré. Il y a eu 3 dés noirs de partie, là. Bah, il tire pas avec des dés noirs, Cassian. Si ? Ah, il a une arme spéciale. Ah oui, bah oui. Il a son arme convertible, là. Bah, il a utilisé aucun de ses pions de relance. Ni son stand-by. Ah non, moi, je sais pas... Ça y est, c'est maintenant. Je sais pas... Ah non, il y a peut-être les troopers qui pensent qu'il y a. Je sais pas. Ah non, il y a peut-être les troopers qui pensent qu'il y a. Je sais pas. C'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais, cool. Donc là, voilà, ça y est. Là, il joue Cassian. Donc, il utilise sa visée. Il a 2 visées. Il a 2 visées. Il a 2 visées à dispo. Donc, il peut largement relancer et augmenter. Il va garder sa touche. Il va relancer. Il va relancer. Il a un noir, un rouge dans la main. Ouais, mais la déflération sur un blanc et la déflexion sur un blanc qui... Qui te pose des questions. Ah, justement, il pose. Allez, viens. ... Ouais c'est parti. Donc, une première visée. Voilà. Oh, la critique. Oie, 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 oie. Utilise la 2ème pour faire 2 critiques. Non, non. Oh oui... ... On a un 4-shock. Donc là on a un Vador bien vénère quand même Ouais en même temps il est bien vénère On reste en gros 60 minutes de jeu pour tout le monde Ça parle un petit peu plus dans la salle quand même Ça commence Cool Il y a du Strike qui vient de tirer sur du Snow Ça a défoncé un Snow Il était en critique Il va activer son Short Hooper Et il va tirer sur le T47 Voilà deux critiques Et il va tirer sur le T47 Il va tirer sur le T47 C'est trop grand Il va tirer sur le T47 Il va tirer sur le T47 Bon, c'est pas mal Ça fait deux dégâts sur le T47 orange Petite vengeance Alors, je sais pas depuis quand tu as quitté Ce qui s'est passé c'est que Vador est quand même venu à se mater Il a à se mater deux rebelles Deux rebelles trompeurs En fait Le pion en attente de Cassian A pas rempli son office Et que October vient de tirer avec son short trooper Avec sa canonnière short trooper Sur le T47 orange Il lui a fait un dégâts de plus Il lui a fait un dégâts de plus Je peux le faire Je pense que c'est October qui s'appelle Marcus Marcus de Schaft Je sais pas qu'il t'a pas entendu On a entendu, il a vu, il a serré Il a serré, j'ai pas Oh C'est bon. C'est bon ou non ? Octobre, t'es-tu Marcus ? Marcus, t'es-tu ? Non, non. Non ? Ok. T'as gagné ? Je suis bien. Bien. Non. T'as-tu le raclap un peu, la game ? Tu lui as expliqué ? D'accord. La game en cours ? Adhidri, tu lui as expliqué ? Ah non, non. Je vais expliquer, Adhidri. Bon, mes amis français, il y a les allemands qui sont dans le game, dans le chat. Un nouveau conseil ? ¿Y le fait partie ? Qu'est-ce qu'il y a deux ? Un endroit ? Un endroit ? Et une autre ? Un endroit ? Un endroit ? ... 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 C'est quoi ce rouge ? C'est quoi ce rouge ? Les rires sont venus.... C'est quoi ce rouge ? C'est quoi ce rouge ? Rofic ? C'est quoi sur le écran C'est le rouge ? Tu as cherches ? C'est très dur. Il y a 4 dégâts sur le T-47 Orange, qui a pris cher quand même. C'est trop tard pour faire demi-tour avec, pour aller chercher Vador, qui s'est complètement déplacé. Et on savait que Vador, de toute façon, allait éviter les T-47, c'était l'objectif. Maintenant, il n'est pas si mal que ça, il a pris son temps pour arriver là, et maintenant il est bien. Il cherche quand même à faire demi-tour, ou du moins à s'extirquer de la portée des T-21. Oui, quand on s'engarde, moi aussi j'aime beaucoup la façon de jouer de David, maintenant j'espère qu'il va réussir à optimiser ses T-47 qui sont bien usés. bien joué Ghost. ça fonctionne. Allo, Deutsche Freunde, ça marche. C'est pas mal tout ça, les amis. Allez, ça fait 3 saves. 3 saves, il y en a 2 qui partent dans le couvert. Ah ouais. Ah non. Ils sortent pas en défense, les Snow. Non. Non. Pourquoi il a en enlevé ? Oui, 2 points de vue sur Meco. 2 points de vue sur ? Belle Meco. Meco. Ah, Meco. Ok. 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 Ok pour moi. Allez. Eh ben écoute. Ils l'attendent quand même. Ils l'attendent quand même. Donc. C'est risqué là. Très risqué. Il va devoir faire un pivot là. Ouais. Après, je pense que de tous les joueurs qui jouent T-47, on est en face d'un des meilleurs. Donc, il doit savoir bouger. C'est fou la mobilité de ce vaisseau. Bah oui, non mais c'est ça. Il sait bien de le voir maintenant. De le revoir. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Il a été bouté quasiment quand la boîte est sortie. Les gens l'ont joué parce qu'il n'y avait rien à jouer. Et dès que quelque chose d'autre est sorti, il a disparu. Il a disparu dans près de 2 ans. Et voilà. Ah oui, bien sûr. En fait, il y a la fanbase de Marcus qui est présent. Et donc, ils soutiennent Marcus par le truchement de Denis en fait. Et voilà, c'est vraiment... Ils viennent soutenir Marcus. Bien que ce soit Denis qui joue en fait. C'est vraiment... Bien que... C'est vrai ! C'est un jeu de pêche pour moi. Tu as deux? Tu as sept ? Oui, tu as une en train. Sept ? Oui ! Qu'est-ce que tu as choisi ? Je suis là pour que ce soit. Mais c'est Denis Spill. Je parle allemand comme une vache espagnole et anglais comme une vache espagnole aussi. Je ne parle pas anglais, chaque fois tu vas me surprendre. Non, je ne parle pas anglais, moi. Chaque fois ça me surprendra, je ne sais pas, j'aurais vu bilingue, je ne sais pas, une tête à être bilingue. J'ai toujours été une bite en langue. Merci. 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 Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve Marcus. est ce que nico nico est ce que marcus a fini de jouer ouais un des allemands parce qu'il ya la fanbase allemande qui l'attend il faudra qu'il vienne faire un coucou quand il aura fini de jouer marcus is maten on va faire en sorte à ce que marcus maten vienne faire un coucou mais pour d'un instant il est en train de jouer marcus spiel je me reconcentre sur ok maten j'ai essayé de tester des nouvelles pour ça un petit peu comment il était marcus du coup dans sa game ouais parce que je sais pas comment on peut le dire en anglais marcus a affronté october juste avant et il a perdu justement d'accord maintenant il doit il a besoin du soutien pour le dire pour le dire pour le dire pour le dire C'est intéressant. Matten joue. Et il va venir, quand il est prêt. Un fan de Matten est dans le chat. Je suis dit que c'est Denis qui joue maintenant. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas jouer. On me dit Matten win. Matten win, oui. Et il vient faire un petit coup de bêteté. Matten comme Spresh. Après... Un win ? Comme le, comme le... Et puis en mode... Et leicle. Non mais c'est pas ce que l'on a avec. Voilà... Tu lui as dit de venir à Matten ? Il y a la fin de base de Matten qui est là, il voudrait avoir un petit coup. Il y a la fin de base de Matten qui est le champion de l'Europe, il est le champion de l'Europe. C'est Yohannes ? Le souvenir, c'est lui. Matten, il est champion de l'Europe. Matten, come ! Il arrive, on le voit. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Non, je peux pas repriser. Ok, WJ. Schau. Bonjour. Il y a… Il y a un ID. Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas ? Non, je ne le connais pas. Je lui demande. Ok. Alors, en français, pour nous, il va bien. Dennis joue juste à… Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Il a maintenant 2-1. Il a perdu gegen Dennis. Johannes… Johannes et Brian jouent encore. Ils ont 2-0. Il va bien. Il va bien. En fait, Matten est en train d'expliquer les résultats. Donc, pour Dennis, ce n'est pas ça. Par contre, pour Johannes… Johannes, oui. C'est 2-0, c'est ça ? Il a 2 victoires à 0. Et il me semble que Johannes, c'est le champion d'Europe. Donc, ce n'est pas étonnant. Et pour toi ? J'ai 2-1. 2-1, ok. J'ai gagné à Dennis. Et on a juste joué directement pour obtenir. Ok. C'est bon quand les allemands… Non, ce n'est pas bon. Non, c'est bon pour la confédération française. Non. Donc, ok. Bon, ben voilà. Ils voulaient tous un coucou. Voilà. Coucou de Marcus. Merci. Merci. Bye. See you. See you later. Tout possible possible dans Piero. Moi, paradoxalement, je comprends mieux l'allemand que l'anglais. C'est pour ça que j'ai pu comprendre Marcus. Et je suis une chèvre en anglais, donc ne m'en voulez pas trop les gars. Allez, moi, je vais me reconcentrer sur la partie parce que comme on m'a demandé ce petit exercice, je me suis complètement défocalisé sur la game et ce n'est pas bon du tout. Je m'en excuse. On va se reconcentrer. Excuse-moi David, on est toujours tour 2. Ok. On est toujours tour 2. Là, il est en train de déplacer ce short trooper. Et clairement, il cherche des lignes de vue sur le T-47. T'as vu ça, Ghost ? Putain, on fait venir les Allemands en vidéo. C'est chouette, quoi. C'est carrément bien. Non, c'est bien. Je pense que c'est bien que ces gens-là puissent aussi... Je suis de retour, Coco. Je vais te réveiller. C'est bien que ces gens-là puissent comme ça venir s'exprimer pour leur communauté. Donc, du coup, Denis est en train de sortir ses shorts. Il a une belle trompée de short trooper. And... Tac. Ça y va. Voilà. Voilà. Donc là, il shoot le T-47 qui était déjà bien usé. Donc, c'est cohérent. C'est cohérent. On a un game qui est... Ça dit quoi ? Ah, écoute. On a une game qui est... Qui est une game de fou. C'est bien. Ça a commencé tour... On n'est que tour 2. Ça a commencé tour 1 avec une latte. Oui, qui s'est pris... Qui s'est pris un slack dès le début. Avec un Vador qui a été débarqué dès le début. Et puis là, avec un espèce de move assez savant de la part de Denis. Il a réussi à aller au close avec son Vador pour s'extraire de la possibilité de se faire tirer dessus par les deux T-47. David a quand même tenté un retournement. Mais on a les short troopers qui sont en milieu de table. Qui ont asmaté sur deux tirs de suite, deux tirs consécutifs sur le T-47. Et ils ont fini par s'en détacher. Là, il est en train d'essayer d'optimiser son dernier T-47. Bien sûr. David avait bien joué le coup. Parce que tu vois que son Cassian, il est juste au bord de table là, auprès de nous. Il l'avait mis en stand-by. Et en fait, le Vador vient de derrière le mur où il y est la petite porte. Et donc, il a tenté de faire du stand-by avec à la fois eux et les troupes de rebelles. Mais ça n'a pas suffi. En plus, Vador avait de la déflexion. Et voilà, ça a été cruel. Ok. Donc, T2 là. Donc là, toujours T2. Toujours T2. Avec une cloque qui n'est plus que de 17 pour David et 20 pour Denis. Ouais, c'est ouf. Bon, ça fait des belles parties à streamer du coup. C'est sympa. Ouais, ouais, ouais. C'était... Et du coup, il y a la commu allemande qui disait, c'est ça qui est en force. Et donc, il y a la communauté German qui est présente en force. C'est bien. Et donc, on a fait passer Maten pour qu'il vienne faire un petit coucou. Et Maten a eu le plaisir en allemand de faire un état des lieux des ressources allemandes sur le tournoi. Parce qu'il a parlé de Johannes et de Denis. Ok. J'ai remercié tout le monde d'être passé dans le chat. C'est la première fois qu'on fait un chat avec des allemands. Ah bah ouais, du coup, c'est ça, quoi. Allez, du coup, David, là, il est un peu en mode, je vais contourner le point. Moi, je le sens comme ça. C'est vrai qu'il faut qu'il bénéficie, qu'il utilise un maximum sa mobilité pour contrer les shorts. Ça va, ça se passe bien ce tournoi ? Tu commences à avoir relâche ? Ouais, ça va. Le stress de ce matin, là, est retombé, c'est bon. Ça y est, là, maintenant, ils n'ont plus qu'à jouer, les gens. Ouais, gros, c'est ça. Tu leur as donné à manger et tout, tout s'est mis à maté. Tout à fait. Mais c'est la dernière partie, là, qui va être la quatrième ronde, qui va être le plus difficile à gérer pour eux. Ouais, ouais, ouais. En termes de fatigue, de rester concentré. Carrément. Mais ouais, carrément. C'est ce qui fait la diff. Ah ouais, c'est fun, ça. Ouais. Il n'y a que le mouvement obligatoire qui doit se faire à vitesse max. Qui est imposé à vitesse max. Ah ouais, d'accord. Tu peux tout à fait faire ça, ouais. Virage super serré. Alors là, il s'offre plein de possibilités de jeu, David. Il n'est pas censé jouer deux réglettes en même temps, par contre. Alors, il n'est pas censé jouer deux réglettes de même type en même temps, ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci, David. Voilà, c'est des choix, mais voilà. C'est maximum une réglette de chaque type. De déplacement dans une main et une réglette de portée dans l'autre. C'est ça. On doit, on a le droit à deux réglettes par main et pas la même. Et pas la même, c'est ça. Alors là, c'était pas en main, c'était posé sur le véhicule, mais bon, c'est l'idée c'est la même. Et là, on a la cloque qui s'écoule de façon alarmiste. Il y a un repositionnement, donc ça c'est gratuit. C'est pas gratuit ? Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit ? C'est une de ses actions. Ah, c'est une action, ok. À moins qu'il ait le... Le pivot. Ouais, c'est Wedge qui permet ça. Il me semble pas. Mais je crois pas qu'il ait mis Wedge. Il me semble pas. C'est la liste où elle est là-bas. Ok, donc là, il joue le strike. Une strike team. Il a tiré sur le véhicule après, oui. Euh, ou pas. Ah, je pense qu'il... Ouais. Il va aller chercher les petites actes là-bas. Il y a Consanguin qui s'excuse de ne pas être venu. Ah, il est tout excusé. On aurait bien aimé qu'il soit des nôtres, mais... Il ronge son frein, hein. Ah bah... Et j'ai beaucoup de potes, beaucoup de joueurs qui regrettent qu'ils m'envoient des messages en disant qu'est-ce que je regarde de ne pas être là. Ah ouais. Ils regardent le stream et ils se disent, oh, ça donne envie de jouer. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Je vais être obligé d'organiser d'autres événements. Et voilà. Ah là 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 là. Tu dirais bien que ça va te faire des cheveux blancs, mais tu t'en fous. Tu vois, ça c'est l'avantage. C'est vrai. Non. Mais ça se vira pas trop. Moi, c'est la barbe qui me t'en chie. Ouais. Alors, le strike. Il s'est mis, j'imagine. Je vois pas de pion stand-by. Non, non. Il se déplace pour se mettre pile à portée. Ok. De sa strike team. Ouais. C'est un combat de sniper, les gars. C'est l'optimisation de mouvement. Il y a un truc qui colle qui dit qu'il serait bienvenu, mais il n'y a pas de pastilles diodes. On en fournit gratuitement après. Ou à la sortie, on verra bien. Je ne sais pas. Il nous a fait que des belles phrases comme ça, tu vois. Depuis ce matin. On a pas de troisième bras qui pousse encore, ça va. Ça va. Du coup, il regarde le stream avec son fils sur les genoux. Ah, cool. Un futur joueur. Bon, il y a 12 à 19 sur la fin de round 2. On va passer, les amis, au round 3. C'est chaud, hein. Ça a l'air, ouais. Alors, en plus, on est sur un position clé. Ah, OK. Donc, ça se joue vraiment à la fin. Ah, bah, ouais. Et du coup, les trois objets, c'est quoi ? Tu peux me les montrer, là, sur l'écran ? Les objectifs ? Donc, au centre, du coup, ça doit être ce truc-là. Ouais, ouais. Je vois pas de petits pions où ils ont pu les mettre, du coup. Ils n'ont pas mis de pions, quoi. Ils se sont mis d'accord, je crois. Oui, oui, sûrement. Ils sont où, vos pions d'objectifs, messieurs ? On a ça. Ouais, ouais. Ah, c'est les petites pièces qui sont là, d'accord. Très bien. Donc, le maître du mal est la mission volontaire. Donc, avec la mission volontaire, quand Cassian Andor donne un ordre à une de ses unités, elle récupère et gagne intuition du danger 1 et elle peut gagner intuition de suppression. Donc, ça, ça va permettre de se mettre à couvert. Non. Et maître du mal, c'est dans ton... C'est à toi, ça ? Ouais. Tu peux te... Si tu peux nous... Tu peux nous la lire. Bah, bien sûr. Maître du mal. Maître du mal, c'est celle-ci. Ouais. Qui va permettre d'activer Vador et deux unités. Et quand Dark Vador reçoit un ordre, il gagne un pion esquive. Déjà, ça, pour un Jedi, ça fait toujours plaisir. Et quand il s'active, chaque unité de soldats ennemis à portée 1-2 de lui va gagner 3 pions de suppression. Oui, c'est sûr. Donc, quand il est en plein milieu des lignes ennemies... Ah ouais, il fout la trouille. Voilà. Il se sent pas très bien. Donc là, je pense que c'est effectivement le meilleur moment pour la joie. A priori. C'est Vador qui joue en premier. Au niveau des cloques, on est à 18 pour Denis et à 11 pour David. Donc il y a un gros gap qui m'inquiète, moi. C'est là que ça va commencer à pécher. Il faut absolument que David fasse attention à cette loque. Donc il a décidé d'activer son Vador tout de suite pour lancer le max de suppression. Alors en fait, depuis son débarquement inopiné de la latte, il a joué vraiment super bien son Vador malgré tout. Bien qu'il eût été esselé en plein milieu de table, quand c'est arrivé, il était tout seul. Ça a été joué brillamment. Et il a fait des jets de salauds. Et on enchaîne directement après, j'imagine, 5 minutes de pause, pipi et on y va. On va pas trop traîner pour faire la quatrième, histoire de pas finir trop tard. On va faire la petite pause pipi et cigarette réglementaire. Allez, là ça a flingué méchamment. Le Vador a fini de dézinguer ce qu'il avait au court raccord. Ce qui finalement est pas plus mal. Parce que ça libère du close. Il y a peut-être maintenant possibilité de tirer un peu dessus. Effectivement. Il fait un force push. Du coup, il change d'avis. Il a tout intérêt. Il a tout intérêt à ramener quelque chose au close. Il le fait pas. Tiens. C'était un peu trop loin, je pense, pour le ramener au close. Parce qu'il peut pas mettre la figurine en cohésion au contact. Après, il les déplace, ce qui est quand même assez gênant pour cette strike team qui était bien placée pour tirer en milieu de place. Mais l'Avador, il est tout seul. Alors, il faut savoir qu'il a pas lancé de sabre. Ok. Donc, il peut pas atteindre la troupe qui est devant nous. Ouais. Et il peut pas atteindre non plus Cassian. Et il a déjà 5 points de vie de Nyoke. Ok. Ah oui, quand même. Enfin, moi, je vois, tu vois, je vois 3, 4, 5. Parce que ça, c'est un gros pion. Ça a l'air d'être ça. Donc, ça fait ça. 5 blessures. Donc, 5 blessures. 5 blessures. 5 blessures. Alors, on désengage K2SO. Je peux faire que ça. Mais c'est bien. Parce que maintenant, il y a plus de close avec Vador. C'est ça. Comme Vador a joué. Ah. Et donc, il fuit. Il fuit en fait. Il avait oublié de faire son ralliement. Ouais. Du coup, il va plutôt bouger. Ah, il va pas sortir d'étable. Non, non. Il me semble pas. Ah, oui. Il faut que c'est bon. Je pense que c'est bon parce que c'est bon. Ah, oui. Oui, oui. Oui. Tant que c'est bon. Ouais. Vitesse 1 puisqu'il est encore encore. Ouais, 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 ouais. OK. Donc, il y a eu chaud. Il y a eu chaud. Il y a deux. Il y a eu chaud. Non, ils me font pas peur du tout, les ch'tis. Ils sont très sympas. Et comme... Voilà. Comme justement, on le disait au début du week-end, ils sont dans un pays rude. Bah, c'est des gens qui ont bon cœur. Et on mange bien. Et on boit bien. Et vivement ce soir qu'on se retrouve à table. Voilà. Tu m'étonnes. Si tu veux tout savoir. Oui. Ouais. Tu m'as May la revanche. Oui. Tu m'asae pas Christ. Tu me asây. Tu m'as perché l'a chi... J'ai pas... Tu. と... Tu vas avoir du nu Мне bon. Eli... Deux critiques Joli Bon, je vais aller voir si on n'en a pas besoin de moi Dans la grande salle Bisous, à tout à l'heure Ouais, je repasse tout à l'heure Ouais, j'arrive À tout à l'heure, Pierre Tcho Tu veux venir faire un câlin, Adry ? Ok Allez, là, ça attaque avec du dé blanc On va essayer de voir les résultats Une touche Un critique Non Il est à l'écharpe De l'UFC Fribourg De l'UFC Fribourg Il nous rejoint Comment ça va bien ? Ça pourrait aller mieux C'est vrai ? Oui Mais tu as gagné ta game là ? Oui, j'ai gagné Mais j'ai perdu contre ce monsieur C'est vraiment trop violent Mais David, il est là quoi C'est un méchant Il est à l'écharpe de l'UFC Fribourg Très bien Très bien Allez Touche Il faut que je redresse ma caméra de dé Elle est en train de tomber Elle fatigue Beaucoup trop de gros jet Ah, c'est clair Tu vas aller la redresser Parce qu'on ne voit plus les jets J'arrive Tu vas aller la redresser Voilà Alors, du coup C'est l'eau Bon, on est sur une game qui est vraiment atypique J'ai l'impression que c'est super sérieux là Ah ouais, c'est chaud C'est pas mal fini C'est pas une position clé ça ? Ouais Oui, c'est vrai que le coco avait dit que Vador serait une épine Vador se vérifie être une épine Très pénible Deux critiques Sur le T47 Ouais Ouais, de toute façon Elle a décidé de se débarrasser de ses T47 Ça fait un bon bout de temps qu'il cogne dessus C'est une position clé Il sait que Ah bah carrément Carrément Tu vois, il joue Moi, je peux le dire Qu'est-ce que tu me rends sur une pièce ? Non, c'est pas ce que je me disais C'est pas ce que je me disais Bon, là, David, il faut qu'il optimise à un max son T47 en fait Parce que En fait, il faut savoir que c'est T47 Il les a optimisé au tour 1 Où il a réussi à choper la latte tour 1 Ouais, c'est qu'on m'a expliqué Et là, depuis, il tourne rond Il n'arrive rien à en faire Et il se fait calarder la gueule avec ses T47 Bon, voilà C'est un peu pénible Parce qu'il y a les shorts avec les... Arrête pas de calarder dessus Ils sont bien planqués, les shorts Et ils subissent aucun tir, les shorts Ils sentent que ça fuit Donc après, les positions clés Il y a, il me semble, là au milieu Ici, là Qui a été mis En position clé, on a la partie du centre, là Après, ils en ont décidé Je crois que c'est par là, il me semble, les objectifs Ils n'ont pas mis de pion d'objectif dessus Donc c'est un peu pénible Et puis par ici Bon, bon, c'est un peu chaud de suivre la partie Parce que... Un jour, ce décor, il va disparaître Quel décor ? Ah ouais, moi, alors il n'y a pas eu un live Où ils ne m'ont pas donné des coups de pied dans le set Parce que là, à un moment, si tu vas y avoir le droit Ce matin, ça a été pire Là, ça va, ils sont encore clean Alors, qu'est-ce qu'il tire ? Donc il nous tire Cassian Cassian Il va perdre une action Évidemment Il va tirer sur Vador Mais c'est un strike team, en fait, qui joue, là, non ? Non, c'est Cassian C'est Cassian Il faut que... Il n'y a pas une strike team le long du mur, là ? Il ressemble à une strike team Parce que ça ne tirait pas très fort Ouais, ouais Ouais, il y a une strike team Donc c'est la strike team qu'a joué C'est Cassian, je crois qu'il a un peu plus, non ? C'est dur d'apprendre une gamme en route comme ça Ouais, c'est pas grave T'inquiète C'est-à-dire que moi, je ne vois pas les angles Et derrière le bâtiment, là, il n'y a pas une strike team Moi, je ne vois pas la question, mais je vois une strike team Vu ce qui a été lancé comme pull de dé, c'était la strike C'était pas ouf Donc là, il doit faire un jet de ralliement, quand même Donc là, on a eu un maître du mal qui est tombé Exactement ! Tu vois que tu n'as pas besoin de suivre, là Il y a eu un maître du mal qui est tombé au début du tour Et donc, tout le monde a pris des suppressifs de port Cadou Esso est parti en live C'est fort, ça Bon, Cadou Esso qui fuit alors que c'est un droïde, c'est un peu dommage, je trouve Mais voilà Là, strike team encore C'est pour ça qu'il n'y a pas quoi qui arrive Je t'ai reconnu Et voilà Visiblement, on a un vader qui ne veut pas mourir Il a un point de vie 3, 4, 5, 6, il reste un point de vie C'est 7 l'agent Ah, c'est un point de vie de moins Allez, c'est parti Qu'est-ce que c'est que c'est beau ? C'est beau la technologie, t'as vu ça ? Crac, voilà Donc là, c'est la troupe de rebelles qui est au pied du bâtiment avec les petites portes qui est activée Vador est dans l'axe Alors du coup, peur ou pas peur ? Il n'y a quand même plus une isolation C'est bien pour le tour suivant, il n'en reste les deux sans doute C'est clair Mais Navi va juste shooter dans le bâtiment Il a voulu se replacer pour essayer de poter quelque chose Il n'y a pas assez de poules, à chaque fois un, 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 c'est compliqué Alors oui, je mets la perspective Mais quand je mets la perspective, il n'y a pas les dés qui s'impriment dessus Je ne sais pas si c'est hyper C'est sympa si ça casse Exactement Voilà Comme ça, truc qui colle T'as la 3D ISO et les dés Suffisait de demander Ouais, l'empile contre-attaque, méchamment C'est vrai qu'il contre-attaque un peu moins Mais c'est clair que cette carte-là, elle fait mal La carte de Vador Quand il est positionné, qu'il y a plein de monde autour C'est que dès qu'il a contacté, c'est fini C'est sûr Ok, là c'est Cassian C'est Cassian qui va se poser un cul Allez, 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 c'est le moment C'est maintenant C'est couvert lourd Il n'y a pas de crit Il n'y a pas de crit No cover Allez, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant On est à 3 minutes pour David et 9 minutes pour Denis sur la cloque Fin de tour Bon, j'y lance les rounds Hein ? Ouais, je pense Ah oui C'est le dernier round par cloque Alors je ne sais pas pourquoi A chaque fois que je rime une partie Toutes les parties derrière sont finies Sauf celle-là Ah Genre moi, je n'irai jamais pisser Jamais C'est pour la pression C'est ça La pression que tu l'en mets Il se donne à fond Alors, bah tiens, tu vas bien nous aider sur les cartes Il a réactivé la cloque à David Là, ça joue Je ne vois pas Mais quoi ? Je ne vois pas Je ne vois pas Il n'est pas vu Il n'est pas vu On n'a pas vu les cartes Non, c'est pas grave Je laisse les concentrer Je vais les respecter On va les voir Barouk d'honneur, pipe de Cassian Barouk d'honneur, pipe de Cassian, ok Contre un Vador smite Donc Cassian, Andorre donne un ordre à une unité Elle gagne un domptable Elle gagne un point de visée Esquive ou suppression Un domptable, il est rallié en rouge Ouais, ouais Chaque pion blessure Jusqu'à 3 camp set C'est bon ça Ça, c'était le bon moment Ouais, sauf que là Vador vient de se rallier Il a deux actions Vador va jouer Un point de vie Il va Ah, il va De toute façon On l'a dit On a dit qu'il allait être pénible jusqu'au bout Il va être pénible jusqu'au bout Ouais, voilà C'est une sorte d'un point de vis Je crois aujourd'hui Ah là là C'est la première game Et là Ah, ça casse les coups Non, il ne va pas crever Non, là à mon avis Je ne sais pas comment Il y a trop On va dans ce match C'est infernal Hein ? On va dans ce match C'est infernal Ah ouais, c'est infernal Il va pouvoir Force peu Je vais dans ce match Un PV Un PV Un PV quoi Tu le traînes depuis Carrément Écoute, la journée se passe plutôt bien Est-ce qu'on a bien mangé ? Ouais Je ne cacherai pas Que je commence à avoir un peu faim Et ce n'est pas fini Et qu'on repart sur une game directe après Et comme il n'y a rien dans le coin Je n'ai rien pu acheter Parce que j'aurais pu m'acheter un petit truc Pour tenir le coup Mais non Il y a une belle zone là Là on est Bah ouais mais non Il y a une pharmacie Voilà quoi Allez du coup Il va en close évidemment Il va évidemment sur le close Je vais mettre un cul Si c'est rouge Si c'est rouge Donc parfois 3 On a 5 Ça fait 5 Et qu'il fasse un full blocage Ouais c'est pas mal 3 mais parfois 3 Donc il n'y a pas assez Oh là quelle horreur Ouais c'est compliqué Je ne vois pas ce qu'il pourrait faire pour Pour le commerce Et pour elle Là je vois Il faut qu'il tue Vador C'est pas le choix Si tu ne pas Vador Ah bah là il fout Allez K2SO S'il rallie pas Non on s'en fout C'est un droïd Il fuit hein K2SO Ouais mais là c'est un droïd Il aura ses Il aura ses actions Il doit jouer vite Il reste 2 minutes 25 à la cloque Alors ça 5 des blancs Allez Allez Ça peut suffire hein Ouais ça peut suffire Mais c'est ce qu'il nous faut Allez il les a tous défendus jusqu'à maintenant Il les a putain tous défendus jusqu'à maintenant Oh Ça défend, ça défend Ah il les a tous Impartiels Il les a tous J'ai du coeur J'ai fait la même tête qu'on a là T'es parti Non non c'est vrai Ouais pour de vrai Il les a tous défendus Les attaques de David sur Vador Oh c'est un droïd Donc je prends ce sniper Donc je prends ce sniper Aime et fire 2 minutes 0 9 à la cloque Donc je prends ce sniper Ok il reprend 2 points de vie Je ne fais pas trop Ouais sur les gars là-bas Non il veut piocher rapidement Je ne sais pas Ça pioche Après au niveau 4 ça peut être utile Allez 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 Ça y est Tard Mais est-ce que c'est pas trop tard Ça a été don Est-ce que c'est pas trop tard Si Si mais voilà Il fallait finir Est-ce que c'est pas trop tard Parce que là Le mid Je ne vois pas comment il interdit le mid Je suis désolé je ne peux pas laisser passer les messages Avec ce genre de qualificatif Coco C'est un allemand Si tu veux Un german Si tu veux Ça ne peut pas être ce que tu as écrit Je crois qu'en plus c'est un soldat en position Donc il ne peut même pas être dispelé par le T47 sur ce niveau obligatoire Donc là à moins de le tuer Il n'y a pas d'autre chose de suite Mais bon il a pris un PEV Donc il y a question de pouvoir encore en mettre un Peut-être David a plus qu'une minute 42 Ouais bah il est obligé de jouer Donc il joue extrêmement vite Ouais bah là Il va pouvoir essayer de caper Il faut tuer le mortier Et venir Quotard avec le T47 Pour tenter un capé Je ne sais pas où il en est le T47 Ça me paraît compliqué Il n'y a pas grand-chose sur la table Il n'y a plus grand-chose sur la table Après Vador est mort Est-ce qu'il a une latte ? Ouais ça peut le faire Il y a une latte et un Vador de mort Ouais quand même Ça fait beaucoup hein Ça fait beaucoup Ouais C'était le bon moment de faire ça Ça aide Maintenant C'était le bon moment Doudou Allez Maintenant Lui il a de la supra là-bas j'imagine Tranquille 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 Alors il sait qu'il est en PLS de cloque Il faut malgré tout qu'il prenne le temps de faire cette game Parle pas David joue Ok donc là il va tenter plutôt Allez Il va au close Il va toucher l'objectif de l'allemand Ouais 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 Et il va taper dans la vis qui... Ouais Bon les taux se resserrent hein 3 minutes 50 pour October Alors vous savez pas Mais il y a tout le monde qui regarde à côté là Il y a Johannes qui est là Il y a tout le monde qui est en support C'est une critique story aussi Ohlala il y en a deux critiques qui ont été mis là vraiment Ça fait deux critiques On défense des Wookie Deux critiques Allez 30 secondes Il les a tous fait fuir Tu les a tous fait fuir Ils étaient tous en soutien et ils sont tous partis Ouais c'est bien Allez clac ouais Allez Il reste 30 secondes 30 secondes pour David 3 minutes 22 pour October Il est un premier Qui vient de sortir un... Un token de sa page Il a tout dans... Ouais il a mis ses... C'est sa pièce C'est original C'est original C'est original Encore deux là Deux Je crois que le T47 n'a que 5... Moins 5 Donc là si il n'y a pas de défense T47 Très passe Ok Une défense Ah non il avait 6 points Hein ? Il n'a perdu Enfin OKP ? Enfin il n'aura perdu Au Chroix ? Où il a gagné ? Je ne pense pas Je vais compter qu'il avait 5 points de ville Le T47 Il a défendu 1 David tu as fait quoi ? Ok Ok Bon bah ma foi Ok Ouais c'est mort pour David Wreckingel C'est mort pour David Wreckingel C'est mort pour David Tu as fait quoi ? Bon bah mon C'est mort pour David C'est mort pour David C'est mort pour David